Bonjour, je vous souhaite à nouveau la bienvenue, très heureux d'être présent avec vous, je vais vous donner mon énergie, mon envie et puis surtout je vais parler d'un sujet qui est très 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 sympathique et qui repose sur l'une de vos nombreuses demandes. Quand j'ai fait la vidéo sur la puissance de l'amour, nombreux d'entre vous m'ont envoyé des messages en disant écoutez c'est je vais développer aujourd'hui l'amour de soi parce que je pense que c'est quelque chose d'essentiel et puis je trouve que l'énergie dans laquelle je suis aujourd'hui correspond bien à ce thème donc j'ai décidé d'improviser et de vous parler de l'amour de soi aujourd'hui. D'abord je vous rappelle que l'amour de soi c'est l'une des composantes, l'une des trois composantes de l'estime de soi. L'estime de soi est composée d'amour de soi, d'image de soi et de confiance en soi donc si vous voulez je ferai d'autres petites vidéos pour complémentariser l'apport de l'amour de soi à travers l'image et la confiance en soi. Mais aujourd'hui on va rester focus sur l'amour de soi. Alors on va commencer par là. L'amour de soi ne souffre aucune condition. S'il y a bien un domaine dans lequel vous devez apprendre, j'ai bien dit apprendre, à développer de l'amour inconditionnel c'est vis-à-vis de vous même. Pourquoi ? Comme je dis toujours on ne peut donner que ce que l'on a. Je peux vous donner du temps si j'en ai, de l'argent si j'en ai, je peux vous donner des compétences si j'en ai et je pourrai vous donner de l'amour si j'en ai suffisamment pour moi. Maintenant, et vous le saurez pourquoi dans quelques instants, l'amour est l'une des forces les plus puissantes de cet univers parce que si vous regardez tous les grands moments de l'histoire, ils ont été faits par passion, par l'amour, par l'amour d'un homme pour une femme ou d'une femme pour un homme ou de deux hommes ensemble, peu importe. L'essentiel c'est que l'amour a toujours été présent dans la transformation et dans l'évolution des personnes. Quand je dis que l'amour de soi ne souffre aucune condition, ça veut bien dire aucune condition. Vous savez, quand on regarde comment nous avons été éduqués, parfois dans leur maladresse, nos éducateurs, qu'est-ce que ce soit nos parents, nos figures parentales ou nos professeurs ou les membres de notre famille qui étaient importants, souvent on s'aperçoit que l'amour est hyper conditionné en fait. Le fait de s'aimer est hyper conditionné. Combien de fois vous avez des mamans ou des papas qui vont dire si tu m'aimes, termine ton assiette ? Quel rapport ? En quoi le fait de terminer une assiette alors que je n'ai plus faim peut avoir un quelconque rapport avec l'amour que je vais recevoir de toi ? Mais vous savez par exemple, une simple injonction comme celle-ci, ça permet quoi derrière ? Un drame. Parce que l'enfant, quand il entend ce genre de message, il associe « Tiens, pour être aimé, il faut que je fasse quelque chose. Pour être aimé, je dois me conformer à ce que l'autre veut et non pas au besoin qui est le mien ». Et vous allez voir que très tôt dans notre éducation, on met en place des systèmes qui nous obligent à avoir un rapport avec l'amour de soi qui est toujours quelque chose qui est conditionné. Et vous savez, dans ce petit exemple-là, si tu m'aimes, termine ton assiette, ça génère quoi ? Ça génère que le jour où la personne, elle est en manque d'amour, elle se jettera sur quelque chose qui lui semblera complètement naturel, la nourriture. Parce qu'elle aura fait une association de liens de cause à effet. Parce que nous voulons tous être aimé et aimé. C'est comme ça, ça fait partie de l'être humain. Notre volonté première, c'est d'être aimé. Vous comprenez ça ? Donc on est prêt à tout faire pour être aimé. Et quand on dit « Tu sais, tu seras aimé quand tu auras eu des grandes réalisations, quand tu auras fait des études, quand tu auras fait ceci ou quand tu te comporteras de cette façon-là, je t'aimerais ». Non ! Nous devons arrêter ce genre de message avec nos enfants et avec les personnes que nous aimons. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Et même si vous savez, moi je suis un papa exigeant vis-à-vis de ces enfants, je veux le meilleur pour eux. Mais mon message, il a toujours été clair. Que tu réussisses scolairement ou pas, je t'aimerais toujours, profondément, inconditionnellement. Et ça, c'est super important de le rappeler. Si je veux que tu te réalises, c'est parce que je souhaite que tu puisses te développer dans ta vie, que tu atteignes tes objectifs, que tu sois heureux et que surtout tu fasses des choses qui contribuent à un monde meilleur parce que tu auras envie de donner ta pierre à l'édifice. Mais en vérité, même si tu ne fais pas tout ça, je t'aimerais parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille et je t'aime. Parce que tu es ma femme, parce que tu es mon mari, je t'aime. C'est comme ça que ça doit se passer. Parce que tu es une personne que j'aime, je t'aime inconditionnellement. Aimer l'autre inconditionnellement, c'est l'aimer aussi malgré ses défauts. Parce que ça ne passe pas dans tous les sens. Comprenez une chose, c'est que si je suis en train de vous dire que vous devez vous aimer inconditionnellement, c'est aussi de comprendre que c'est important d'aimer l'autre inconditionnellement aussi. C'est complexe, je vous l'accorde, parce qu'on n'en a pas l'habitude. Et c'est quelque chose qu'on ne réfléchit pas, on ne mûrit pas dans notre relation à l'autre. Mais si je l'aime inconditionnellement, peut-être que c'est important que j'accepte ses travers, ses qualités. Écoutez-moi bien. J'aime profondément mes enfants. Je les aime plus que la prunelle de mes yeux, mais pourtant, ils ont des défauts, ils ont des modes de fonctionnement. Et parfois, la vérité, j'ai envie de les coller contre le mur, d'en faire un pins et de les récupérer dans 10 ans. Mais ce n'est pas possible. Alors, même si tu es comme ça, et même si j'ai cette envie parfois, ce n'est pas un problème parce que je t'aime. Et vous devez avoir exactement le même rapport avec vous-même. Parce que votre enfant intérieur, vous devez l'aimer complètement, inconditionnellement. Laissez-moi vous raconter quelque chose que j'ai vu dernièrement et qui m'a bouleversé. J'étais en train de préparer une de nos formations que nous avons sur le langage non-verbal. Et un soir, très tard, sur la BBC, il y avait un reportage sur les couloirs de la mort. Et notamment, un reportage sur un serial killer qui avait tué, je crois, 12 ou 13 gamines dans des circonstances incroyablement violentes. Alors, je ne vous dis pas ça pour vous effrayer. Mais en fait, ce qu'il faisait, il les repérait, il les enlevait. Elles avaient entre 17 et 18 ans. Il les torturait. Il les laissait mourir et il les violait trois jours après. On est au comble de l'horreur. Et ce reportage était sur ce serial killer dans le couloir de la mort. Et à ce moment-là, ils sont en train de filmer sa prochaine exécution. Donc, aux Etats-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais la personne, elle est attachée sur le siège qui va lui servir de mouroir. Et les différents membres de la famille des personnes qui ont été tués par ce serial killer passent. Et les uns après les autres, le maudissent. Crèvent en enfer, brûlent en enfer. Tu es un être horrible. Je te vomis. Et en fait, ils recevaient des marques de violence très importantes. Somme toute justifiée, on pourrait en tout cas le considérer comme tel. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'il n'y avait sur son visage aucune marque de compassion. On pouvait même voir à l'analyse du langage non-verbal, des micro-mouvements qui généraient du contentement. Et les uns derrière les autres, ils ont défilé. Et l'avant-dernière personne était une grand-mère. Qui est arrivée, la main tremblotante, et qui lui a saisi la main. Et quand elle lui saisit la main, elle lui dit... Vous m'avez retiré mon unique petite fille. C'était un joyau, une beauté exceptionnelle. La seule et unique petite fille que j'avais. Je vous pardonne, que Dieu vous pardonne. Je vous pardonne, que Dieu vous pardonne. A ce moment-là, quand elle vient pour retirer la main, il lui saisit la main. Et des flots continuels de larmes se mettent à couler de son visage. Il tombe en sanglots et s'excuse auprès de cette femme. Et il s'excuse auprès de tout le monde. J'ai trouvé juste cette scène incroyable. Comment un être qui va juste transmettre à un monstre un peu d'amour, et celui-ci retrouve des valeurs humaines, est en conscience de ce qu'il a fait, et demandait, il a demandé à ce qu'il soit vraiment exécuté, parce qu'il le méritait. C'est la puissance de l'amour, mes seigneurs. Vous devez vous aimer. Et il n'y a pas de « je m'aime si ». Il n'y a pas de « je m'aimerais quand ». Non, non, non. Jamais. Je m'aime, point. Parce que je suis quelqu'un qui le mérite. Et écoutez-moi bien ce que je vais vous dire, à vous tous là. Vous savez, je pense avoir des milliers d'heures de coaching, peut-être des centaines, des milliers d'heures de formation, des milliers d'heures de conférences. J'ai lu des centaines de bouquins sur la psychologie. J'ai passé des heures et des heures de cours, de formation. Franchement, s'il y a une personne que vous devez écouter dans ce domaine, s'il vous plaît, c'est moi. Et quand bien même vos éducateurs sont des gens qui sont importants à vos yeux, et quand bien même vos parents sont des gens importants, ils ne sont ni psychologues, ni coachs, ni pédagogues. Et si un jour on vous a fait croire que pour être aimé, pour être aimé, il fallait réaliser quelque chose, c'est faux. Que vous vous réalisiez, que vous fixiez des objectifs, que vous ayez envie de grandir, c'est génial et je vous encourage à le faire. Mais ça ne doit en aucun cas conditionner l'amour que vous devez avoir pour vous. Parce que vous êtes un être unique, et vous devez vous aimer, quoi qu'il arrive. Et s'il y a des personnes qui vous disent que vous n'êtes pas aimable, ne les écoutez jamais. C'est à vous de déclarer le niveau d'amour que vous devez avoir pour vous. Commencez à vous traiter en première classe. C'est super important. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons comme ça que on me dise, voilà, monsieur Lefrançois, Bill Gates a regardé votre chaîne YouTube. Impa ! Impa ! Il a regardé votre chaîne YouTube, il a décidé de se faire coacher par vous. Je suis en contact avec le secrétaire qui dit, vous savez, jeudi prochain à 14h, il est disponible sur Paris, est-ce que vous pourriez le rencontrer ? Affirmatif. Avec plaisir. Quand bien même vous voyez que je le paye pour le cocher, je le ferai tellement c'est bon d'être en contact avec un génie et un homme brillantissime. Et le rendez-vous s'organise. Imaginez maintenant une seule seconde que je ne puisse pas me rendre à ce rendez-vous. C'est impossible. Pour n'importe quelle raison, je ne peux pas le faire. Quelle devrait être, selon vous, mon attitude ? Je sais ce que vous êtes en train de penser, la plupart d'entre vous, il est de fin de David. C'est évident. Alors, certains d'entre vous vont dire, vas-y, je ne peux pas y aller. C'est impossible. Alors, vous me direz, David, appelle, décroche le téléphone, appelle la secrétaire, reporte le rendez-vous. Surtout qu'en plus, c'est lui qui l'a sollicité. Donc, vous êtes d'accord que la meilleure des attitudes à avoir va être de reporter ce rendez-vous ? Ok. Je ne vais pas l'annuler. Aucun d'entre vous dirait, écoutez, je vous appelle, j'annule mon rendez-vous, je ne viens pas. Tout le monde dirait, on n'annule pas un rendez-vous avec Bill Gates. C'est une personne importante, c'est une personne intéressante, c'est une personne brillante. Tu as la chance d'être en contact avec un individu pareil. Fais-le ! Aucun d'entre vous n'aurait la présence d'esprit de me dire, non, mais ce n'est pas grave, tu ne vas pas et c'est tout. La vérité, aucun. Pourtant, quand je me fixe un rendez-vous avec moi-même pour mon sport, pour une méditation, pour une formation, pour une conférence, pour quelque chose qui est important pour moi, pour un rendez-vous, pour un déjeuner avec un ami, pourquoi quand je ne peux pas le faire, j'annule ? Et vous savez, toutes les statistiques montrent que dans 72% des cas, on ne reporte pas quand ça nous concerne. Vous savez, quand j'ai ce genre de comportement, ce que ça induit, ça en fait, en vrai, ça induit que les autres sont plus importants que moi. Et Bill Gates, c'est peut-être une personne très brillante, super intéressante, super intelligente, mais quand bien même je ne rencontrerai pas cet homme dans ma vie, il n'en demeure pas moins que je suis quelqu'un de bien et que je dois m'aimer pour ce que je suis. Aimez-vous pour ce que vous êtes, un être unique, remarquable, une seule représentation de ce que vous êtes dans le monde, une seule pièce, un chef-d'œuvre. Et je vous jure que quand vous appréhendez le cerveau, ses compétences, ses qualités, comment fonctionne l'être humain, vous êtes fou amoureux de n'importe quelle personne. Non, je passe mes mots, pas n'importe quelle, mais beaucoup en tout cas. aimez-vous. Et si un jour quelqu'un vous dit je t'aimerais le jour où, peu importe ce qu'il y a derrière, n'écoutez jamais cette personne. Vous entendez ? N'écoutez jamais cette personne. Vous savez, ça m'est arrivé de rencontrer parfois au sein de mon cabinet des personnes qui disaient mon mari me dit qu'il m'aimera le jour où j'aurais perdu 10 kilos. C'est quoi ce con ? Vous savez, c'est dur ce que je suis en train de dire et j'utilise un gros mot exprès. Pourquoi ce con ? Parce que dans ces cas-là, cet homme n'a pas compris une chose. C'est que le fait d'envoyer ce genre de message à sa femme, ça lui envoie un truc du style « tu n'es pas digne d'être aimé ». Donc, estime de soi très basse, image de soi basse, confiance en soi basse. Et le manque d'amour qu'elle reçoit, le manque d'amour qu'elle ne crée plus pour elle, elle va vouloir le compenser à travers quelque chose qui est de l'ordre du plaisir. Qu'est-ce qui donne du plaisir assez facilement ? La nourriture. C'est-à-dire que plus cet homme va exiger de cette femme « mincisse » pour être aimé, et plus il renforce le fait qu'elle grossira. Quoi qu'il arrive, parce qu'il va renforcer sa névrose. Ce que nous avons besoin, c'est d'amour. Ce que vous avez besoin, c'est d'amour. Alors aujourd'hui, une fois que vous aurez terminé cette vidéo, je vous demande très régulièrement, très régulièrement de vous dire « je t'aime ». Dites-vous « je t'aime ». Je ne parle pas d'égocentrisme exacerbé, je ne parle pas d'être amoureux de son image. Voilà. « David, je t'aime » avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes travers, avec tes points forts, avec tes points de manque. Je t'aime. Tu feras des grandes réalisations et parfois tu te planteras. Tu auras des bons comportements et parfois tu seras un imbécile notoire. Mais je t'aime. Parce que c'est important que tu saches que je t'aime inconditionnellement. C'est cool. Parce que t'aimer inconditionnellement, ça donne de l'énergie, ça file de la patate, ça donne envie de se réaliser et une fois que vous avez suffisamment d'amour pour vous, c'est là où vous allez vous autoriser à rêver grand, à avoir des envies de grandeur, à avoir des objectifs puissants, de contribuer à un monde meilleur. Maintenant, si vous êtes en manque en termes d'amour de soi, ce manque, vous aurez du mal à le combler, tout simplement. Et vous ne pouvez pas vous mettre au service de choses beaucoup plus grandes. Aimez-vous. C'est ça l'amour de soi. Aimez-vous. A très bientôt. Et en attendant, renforcez et multipliez l'amour que vous avez pour vous et distillez-la. Je vous jure que ce monde, il en a besoin. Merci pour vos commentaires. Abonnez-vous sur cette chaîne vidéo si ce n'est pas encore fait. Comme ça, à chaque vidéo, vous recevrez une information comme quoi elle est arrivée. Je vous aime. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501